Bonjour aujourd'hui on va vous faire une recette de smoothie ball c'est une recette la pensée sauvage qu'on va préparer aujourd'hui donc c'est notre deuxième jour de reprise et on prépare notre petit déjeuner donc comme vous voyez c'est un smoothie vert qui sert de base et sur ce smoothie vert on a rajouté quelques fruits bananes mangue et des bêtes goji réhydratées ainsi que des graines de chanvre donc je vais vous présenter cette recette les ingrédients qu'on va utiliser pour le smoothie tout d'abord pour une personne on va utiliser une banane bien mûre un demi avocat bien mûre une poignée de graines germées un pruneau réhydraté et une cuillère à soupe de jus de citron cette recette ce qui est intéressant donc c'est qu'on va pouvoir utiliser des graines germées mixées pour les personnes qui n'aiment pas les graines germées c'est une bonne une bonne astuce et aussi on va ajouter de la spiruline un super aliment très riche en protéines végétales et en micronutriments on en mettra selon les goûts une cuillère à café par personne ou une cuillère à soupe donc on va commencer par mixer tous ces ingrédients donc une banane coupée en morceaux une banane bien mûre un demi avocat on va aussi une petite poignée de graines germées un pruneau réhydraté toute une nuit et on va utiliser aussi son eau de trempage on va mettre à peu près une à deux cuillères à soupe de son eau de trempage ça va donner un goût sympa aussi on va prendre une cuillère à soupe de jus de citron bio et la spiruline selon les goûts une cuillère à café voire une cuillère à soupe donc là on a tous les ingrédients pour le smoothie on va utiliser un tribest donc voilà un petit blender assez performant pour mixer cette préparation va faire un petit peu de bruit c'est une préparation assez rapide à faire de temps en temps il faut arrêter un petit peu secouer et puis on va mixer jusqu'à ce que ce soit bien homogène voilà là c'est prêt je vais vous montrer la texture c'est quand même assez épais si vous voulez que ce soit un peu plus épais vous pouvez rajouter du psyllium blanc qui va qui va permettre d'épaissir la préparation et d'y rajouter beaucoup de de fibres moi j'aime bien cette cette consistance donc je vais rester là dessus on va utiliser une petite spatule on a un smoothie bien bien vert grâce à la spiruline il donne cette jolie teinte donc un smoothie très 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 nutritif complet qui va nous apporter beaucoup d'énergie pour ce petit déjeuner on fait partie bien et ensuite on va pouvoir passer au dressage donc on peut y rajouter un petit peu de banane voilà on peut y rajouter un petit peu de mangue ou un autre fruit ça peut être de la pomme par exemple de la poire là on a eu de la chance de trouver des mangues alfonso en magasin bio qui sont des manques délicieuses donc on en a profité voilà ensuite les petites baies de goji qu'on a préféré réhydrater parce qu'elles sont déjà plus faciles à mastiquer et elles sont moins sucrées une fois qu'elles sont réhydratées elles sont plus digestes aussi ce sont des petites baies qui contiennent beaucoup d'antioxydants qui sont excellentes pour la vue notamment qui contiennent beaucoup d'acides aminés aussi c'est très complet comme super aliment la baie de goji donc nous on met à peu près une cuillère à soupe dans un bol et ensuite on va terminer avec les petites graines de chanvre qui sont très très riches en oméga 3 voilà donc on a préparé ce smoothie bowl pour un petit déjeuner plein de plein d'énergie et délicieux à très bientôt et bonne journée 1 à bientôt zwei à bientôt adieu